Hey 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 ! Et bienvenue pour ce nouvel épisode du UglyTubityLegacySage Challenge ! D'accord ! Ça commence parfaitement. Loki a vieilli. Alors Loki c'est le petit chiot qu'on avait. Euh voilà. Bah voilà. Le chiot. Ah ouais ! Belle bête hein ! Belle bête ! Belle bête. J'en ai aussi profité pour... Non non ! Y'a-tu découvre rien ! Bah voilà. Comme ça vous pouvez aussi découvrir que le nouveau look des filles à Garance et... Alors ça c'est Garance. J'adore cette coupe. C'est un CC évidemment comme d'habitude. Garance mais non mais... Alors vous n'allez pas réveiller vos gars ! Vos parents vous êtes chiés ! Garance et Heidi. Non. Ouais. Non. Alors voilà. Hein ? C'est ces filles. Mais je pensais que... Pfff... Parce que quand y'avait la lampe on était tranquille. J'en ai marre. Y'a pas de lampe en fait. C'est ça que vous allez me dire. Y'a pas de lampe espèce d'idiote. Y'a pas de lampe. Hé 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 ! Les lampes elles sont dans l'autre chambre. D'accord. Bah on va en mettre. C'est pas comme si euh... Voilà. Et voilà. Y'a des lampes. Hein ? Maintenant y'en a. Euh... Plus d'excuses. Voilà. C'est bon. Hé ! Le monstre il va se barrer ! Tu viens ici et toi tu viens ici. Hé ! Hé ! Barre-toi ! Y'a une lampe ! Maintenant tu n'as plus lieu d'exister mon petit... Bah oui c'est qu'ici en fait c'était censé être la chambre des ados donc des plus grands et qui eux n'avaient plus besoin de... de ça. Mais non ! Toi va aux toilettes. Tu vas... Ça va aller. Hein ? Garance. Et Heidi. Et Heidi. Non c'est ton lit ici ? Je sais plus moi. Oui c'est ça. Alors toi c'est ce lit ici qui est ton lit à toi. Et bah tu vas faire une sieste. Tu vas faire comme quand t'étais bambine. Ça tu me casses pas les pieds. Et toi... Tu vas faire une sieste aussi parce qu'il est un peu 4h30 du matin donc on n'a pas que ça à faire. Voilà ! Bonne nuit les petites ! Cybelle est en train d'exploser sa vessie. Et Cybelle va accoucher dans très peu de temps aussi. On est en train d'avoir des nouveaux bébés ! Des nouveaux petits bébés. Parce que c'est vrai qu'on en manque un. On n'en a pas assez à notre goût. Roh le chien ! Ah oui bah écoute ! Si t'as envie d'aller faire caca pipi, tu devrais savoir le faire. Oh il est beau ! C'est quand même une belle bête. Ça change de coco. Qu'il y avait une sale tête. Là il est beau quand même Loki. Je suis plutôt satisfaite de cette adoption. Mais alors le chiot aura duré même pas 24h Sims quoi. Quand on dit que c'est accéléré. Ne t'inquiétez pas, je suis un tout petit peu malade. Mais j'ai connu pire que ça. Et je pense que d'ici là que vous voyez l'épisode, ça ira mieux. Du moins j'espère. Ah mais tu vas pas bouffer ça ! Bah écoute, tu vas faire servir le petit déj. Brouillade du petit déjeuner. Oeuf brouillé. Et là tu vas faire une brouillade. Voilà. Loki a faim. Bah oui, bah Loki est cassonaisette aussi. Il a à manger là. Il a qu'à venir manger si il a faim. Oh le beau caca ! Oh le beau caca. Tu es un bon chien. Tu as fait un bon gros caca. Il est beau quand même. C'est un beau chien. Si belle la grosse dondon qui a décidé de prendre son petit déjeuner dans la chambre de ses filles qui elles sont parties petit déjeuner en bas. Alors j'ai voulu garder les mêmes codes couleurs en tout cas pour Garance parce que je savais que je l'avais faite plutôt dans les tons violets. Par contre effectivement je me souviens plus pour ce que j'avais mis pour Hitch. Et Si belle commence à accoucher. Bah écoute, tu vas... Voilà, tu vas venir accoucher tranquillement. Il y a que Louis qui dort. Bah Louis tu vas te réveiller. Et tu vas prendre une portion de brouillade. Frida. Frida, non non, bah Frida tu vas prendre une brouillade aussi. Ta mère elle vient de le préparer, tu vas pas commencer à... Et les filles vont bientôt aller en cours, ça c'est pas mal. Euh non, c'est ici le bébé. Oh oh, si belle ! On va continuer à bouffer. Allez viens ! Pour le dernier enfant, moi j'ai sorti ma liste de prénoms. Qui est ici. S'il y en a un ou deux... En tout cas il n'y aura pas trois. On est déjà pas mal dans la famille. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ah bah non, ah oui mais deux. Je sais pas pourquoi. Wow ! Wow c'est quoi qui a ses pieds ? J'ai cru que c'était un bug du jeu mais je crois que ça veut dire en gros qu'elle va avoir vraiment des jumeaux c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle a ? Manque de confiance. Ah oui avec sa jalousie. Tu es un jalousie et tu es dans ton jacuzzi. Vas-y Cybelle. Pousse un petit peu. Je vois la tête. Je vois les pieds. Et c'est un garçon ! Oh c'est cool ! Ah je suis contente. Alors. Nous étions dans les H pour Heidi. Est-ce que je fais un H pour un garçon ? Sachant que s'il y en a deux. Ouais bah on va faire H Harold. Alors. On est toujours dans le trip des prénoms origines germaniques. Donc Harold. Et c'est un garçon ! Yeah ! Alors ce sera... Euh... Ça sera avec un i cette fois-ci. Ah non j'hésite. Lequel des deux je veux ? Bon allez. Ce sera... Igor. Voilà. Nous avons des jumeaux ! Des garçons ! Allez sort-les ! Hop là ! Et le deuxième perso où est-il ? Je ne sais pas. Il est parti. Si ? Ah bah il est là ! Dans sa perso rose ! Bah oui ! Bah oui ! Alors attends ma belle. Parce que tu sais bien que les enfants des kinés ils pleurent. Ils font chier le monde. Donc euh... Voilà. Allez 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 ! Dépêche-toi ! Et lui il continue à manger. Et lui il continue à manger. Il va pré-paniquer bien sûr. Un peu à la bourre. Ohlala ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a personne qui bouffe son truc hein. Elle a mangé. Elle elle a pas mangé. Revenir à la maison. Oh bah non bah tant pis c'est pas grave. Ils vont à l'école. C'est parfait. Et toi bah tu peux aller ranger ça quand même. Oui il va paniquer mais euh voilà c'est trop tard. Il va paniquer quand même. Toi tu l'allait... C'est lequel des deux celui-là ? Alors du coup c'est Harold hein. C'est le premier. Et Igor il est en haut. D'accord. Et Igor il sera un peu efféminé hein peut-être ? Dans son berceau rose ? Ah changer la couche sale. Allez ! Heidi part à l'école. Garance part à l'école. Tu vas te faire des amis. Alors on va pouvoir se faire des amis. Et moi j'espère qu'on va se faire des amis. Surtout pour qu'on voit les jumeaux que... Oh je m'entends plus ! Les jumeaux que Adelaïde a eu. Si vous souvenez-vous elle a eu des jumeaux après avoir eu fauves. Oh il m'agace ! Ah il pleure trop ! Et voilà j'aimerais bien voir la bougie qu'ils ont depuis. Voilà ! Igor il pue déjà là du cul. Oh vas-y mange mon petit. Ah bah c'est quand même cool. Deux filles, deux garçons. Enfin trois filles parce qu'il y a Frida mais je parle en jumeaux. Filles et garçons. C'est cool je suis contente. Voilà. Parce qu'après en guérant j'espère que ceux-là seront plus réussis qu'en guérant. Et qu'ils auront les traits effectivement de leur papa Louis parce que... Tiens en parlons du. Parce que Louis est quand même très bégé. Et ça pourrait être sympa d'avoir un héritier mâle pour cette fois. J'ai Louis qui engueule un peu Loki. Ah voilà il est prêt à ne pas aboyer. Et apparemment il s'est aussi roulé dans les ordures puisque... Qu'est-ce que... Oh c'est trop mignon. Puisque voilà il lui a demandé de pas se rouler dans les ordures. On va jouer. J'ai demandé d'aller faire ses besoins. Bon il a reperdu un peu de poids quand même. Louis on voit ses côtes. C'est cool. Enfin c'est cool parce qu'à la dernière fois il était un peu empâté. Et là vous voyez il est revenu très beau gosse. J'ai hâte de voir les garçons comment ils vont grandir. 355 Simflou c'est pas énorme. J'ai envoyé Cybelle courir. Oui elle avait son truc qui zonnait elle. Tant pis. C'est super mignon quand il joue avec les chiens. Bon Louis après tu iras... Faire tes... Tes petites choses là. Tes petites choses de la vie. Tu seras après en super forme. Aou aou aou. Tu peux aller aussi demander d'aller faire ses besoins. Tu seras en super forme. On pourra t'envoyer pêcher. Avec les grenouilles que tu as récolté. D'ailleurs en parlant de grenouilles. On va les faire se reproduire. On en aura un peu plus. Le courrier a été distribué. 3136 Simflou. Bon ça va on a de la thune. Oh oui beaucoup de thunes maintenant. C'est bien. C'est la dernière fois qu'on a eu les factures. C'était quand même tendu pour payer. Ah bah oui j'avais oublié qu'il y avait un tapis ici. Oh bah c'est parfait. C'est parfait. Je me dis mince j'ai enlevé les tapis et tout. Ah il apprit à faire pipi dehors. Mais c'est parfait. Il est parfait ce chien. Si belle elle continue de courir et tout. Lui voilà. Félicitations. Merci maman. Te voilà encore une fois grand-mère. On a quand même 5 enfants à la baraque maintenant. Si belle elle est très très joueuse. Elle paye les factures. Elle paye les factures. Et je lui ai demandé du coup. Vu qu'elle est joueuse. De commencer un nouveau livre joueur. Voilà. Car elle intère à nous le faire. Les joies du chat coupé. Mais oui bien sûr. Pendant que les gosses. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est fatiguée. Fais le minimum alors. Pendant que les autres vont plutôt pas mal. Tu vas réussir assidûment. Et toi aussi. Et que Louis fait de la pêche. Ouah. 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 Louis a attrapé un poisson. De type poisson loup à ocel. Pesant 26,46 kg. Et valant 256 plus. Que pourrait-il attraper d'autres ici ? Ah ouais quand même. Ouais. Après au niveau des... T'as raison. Mais tu peux... Attends. Je lui avais donné un autre appât après. Donc euh. Ça devrait aller. Regardez-moi ce beau chien là. Oh il veut jouer. Il veut jouer. Mais ça va les filles. Elles vont rentrer dans pas longtemps. Toi tu pourras aller faire une sieste sur ton lit. Je sais déjà plus lequel c'est. C'est faire une sieste là. Toi tu pourras aller pipiter. Bah c'est Frida qui va s'occuper du chien du coup. Ça pourrait être rigolo. Bah il prend ça. Il me mange. Tu vas jouer. Tu vas faire connaissance. Et du coup... Ah nickel. Ou c'est dressage ? Je sais pas trop. Ah ouais. Donc en fait il faut une balle. D'accord. On va ouvrir ça. Allez. Ouvrir. Une petite souris pouet pouet. Apprendre à faire semblant. Apprendre à aller chercher la balle. Voilà. Il va jouer un petit peu. C'est super mignon. Ah. Jouet disparu. Je pensais à un de mes jouets préférés. Je n'arrive pas à le trouver. Il commence à me manquer. Cela me rend triste. Continue à chercher. Influence à responsabilité. Joue avec un autre jouet. Influence à résolution de conflit. Ouais. Allez. On va dire ça. Alors. Tac tac. Ah. Il y a eu des projets scolaires. J'avais oublié ce détail. Euh. Bah toi. Tiens. Tu. Voilà. Le truc n'est pas du tout grand. Commencer son travail soigneuse. Voilà. Les garçons y dorment encore. C'est drôle de dire les garçons. Je trouve. Oh punaise. Ah oui. Tu nous fais quoi du coup ? Euh. C'est un projet. Système solaire. Loué n'a plus de tip tap pas. D'accord. Elle a appris le dressage. Ça doit être plus Cybelle qui devrait le faire. Mais bon Cybelle elle va nous rapporter de la thune donc euh. Niveau. Niveau 5 de compréhension d'éducation. D'accord. Vas-y. Fais voir comment tu joues avec le chien. Ah il y va hein. C'est sympa. Toi t'es vraiment en forme euh. Frida. C'est cool. Tu vas regarder dans le jardin. Tu vas faire aussi ton projet. Voilà. Une fois que tu te sauras. Tu auras joué euh. Et t'auras appris à à Loki. Tu auras travaillé. Tandis que elle elle dort. Ouais. Et bah dès qu'elle sera réveillée. Ce sera aussi deux corvées, deux projets scolaires. Heureusement qu'on a un jardin hein. Parce que franchement euh. On s'en sortirait pas sinon. J'ai parlé trop vite. Le garçon il se réveille. C'est Harold. Qui se réveille. On va l'allaiter. On va le bercer. Et on va le babiller. Vas-y Cybelle. Hop. Ton petit fils. Ton petit garçon. Petit garçon. Il sera style aussi mignon. Que son daron. Voilà. Comme ça ça rime. Ah punaise. C'est Igor qui pleure. C'est génère. Pourquoi il pleure alors qu'il est euh. Mais non. On va aussi nourrir. Elle était bercée. Et euh. Papillée. Un bambusa. Elle les aime ces hommes. Bah oui. Ah. Ça fait du bien quand ils se taisent. Je le dis tout le temps. Mais. C'est tellement. De la vie. Quand ils se taisent. Yes. Cybelle a fini son livre. Pile quand. Harold se réveille. On va pas le renourrir. On l'a nourri tout à l'heure. Alors. Eh bien. À tous l'anniversaire d'Harrod. Bien sûr l'anniversaire d'Igor. Non mais franchement. Euh. Prendre le courrier. Et vendre un éditeur. Les joies du chat coupé. J'espère qu'il va nous rapporter de la thune celui-là. Oh le chien il est trop cool. Il est trop sympa. Alors. Heidi a fini son projet scolaire. Qualité bonne. Me mettre dans l'inventeur. Niuchi. Niuchi. Euh. Va danser un petit peu. Ah. C'est elle qui aime la musique. Tu vas écouter intensément. Ça te fera du bien. Frida. Elle a pas encore fini son projet. Et. Garance. Ouf. Garance. Elle est dans un état. Pitoyable. Oh. Mais. C'est horrible. T'es en train de tout foirer. Ah non. Ah non c'est la même chose. C'est le volcan. D'accord. C'est peut-être ça la différence. Alors. J'ai. Des quoi. Poète. Ah bah oui. Poète. C'est Loki qui poète poète. Bah tu sais pas quoi faire. Tu vas les pisser Louis hein. Alors. Fais moi voir ce que t'as dans ton inventaire mon gros. Capsule. On s'en fout. On vend. Euh. Ça. On va l'ouvrir. Une pierre préhistorique. 15. Oh. C'est super. Ça va nous rendre riches. Un diamant. Oh. Ah oui. Et puis grâce au pack jungle. Bah on va la voyer au bijoutier tiens. On va avoir une bague en diamant. 215. Yes. 215. Ça c'est bon ça. Un bar. On va vendre le bar. Les poissons rouges. On les vend. On les vend. Les vérons. On les vend. On les vend. Il reste les poissons combattants. D'accord. D'accord. Après. Ok. C'est cool. On va voir le projet. C'est bien ma Frida. Tu es responsable ? Ah ouais la vache. Il faut contrôler ses émotions. Euh. Il faut attendre avec des radios et des instruments. Ou courir pour se vider l'esprit. Mais ils peuvent pas courir les enfants. Ah. Provoquer les réactions chimiques. Ouah. C'est beau. Allez. Tu mets ça dans ton inventaire. Maman. Tu pourrais demander. Tu pourrais dire aux gens de venir manger quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ah oui c'est là. Oh punaise. Appeler à table. Ils sont en train de danser. Ah ah. Tu vas appeler à table pour que tout le monde vienne manger parce que... Oh. Oh mon dieu. Mais euh. Garance elle est en mode. Elle va mourir. Ouais. Si. Oui pardon. Excuse moi. Excuse moi. Tu vas épicer avant. C'est ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que comme ça. C'est pas grave si tu pus. Mais euh. Faut pas que tu te pisses dessus en plus quoi. Après tu vas manger. Puis voilà. Après. Voilà. On sera bien. Ou presque. Frida. Euh. Garance. C'est euh. Catastrophe ambulante. Mais. Si belle. Ah si. T'avais fini ton assiette déjà. Vas-y. 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 La pauvre. Les civets. Bon attendez. Elle a couché ce matin. Voilà quoi. Elle s'est pu hein. C'est compliqué la vie quand même. Si belle. Elle vient de devenir amie avec Loki. Ah oui. Parce que pour l'instant. Je lui fais rien faire avec les animaux. Et euh. Faudra vraiment qu'elle offre Gantz. A son. Son aspiration. Si on y arrive. Ah. Envoyer chasser. On va voir si ça marche maintenant. Peut-être que ça pourrait être sympa. Bon euh. Garance elle est. Dans un état. Pitoyable. Mange cocotte. Pfff. Pfff. T'iras faire une sieste après là. Puis t'iras te laver. Parce que là c'est. Tu vas crever quoi. Arrête. 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 Tu manges. Tu te nourris. Et après ça ira mieux. Euh. Qu'est-ce tu fais euh. Si belle. Je t'ai demandé de t'occuper du chien en même temps là. Tu fais quoi ? Il est où d'ailleurs ? D'accord. Tu étais là dehors mon petit. Jouer. Ah. Elle l'avait envoyé chasser peut-être. Je sais pas si ça a marché remarque. Et elle suis la main comme un débile. Alors. Vas-y. Tu vas donner une grosse friandise. Et tu vas envoyer chasser. Oh. Et Igor. C'est réveillé. Alors. Toi t'arrête tout. Tu vas t'occuper un peu d'un de tes garçons là. Hop. Tu vas changer la couche. Tu vas le bercer. Tu vas le bébiller. Parce qu'il faudrait quand même que tu sois proche de tes enfants. De tes garçons. Ok. Bon. Elle a pas forcément fait de sieste. Mais c'est pas grave. Sûrement prendre un bain. Voilà. Elle va s'endormir dedans. Non. Elle mange. Toi t'avais fini ton projet. Y'a que Garance qui a pas fini son projet. Ouais. Y'a un sale éteint. La pauvre. Alors. Les garçons. Ça va mieux. Non mais toi tu vas pas être couché tout de suite. Ah si. Y'a un peu une heure du mat'. Zut. Euh. Tu vas illuminer la journée de ta femme. T'as déjà Harold qui re-pleure. Euh. Euh. Tu vas le nourrir. Je sais pas. T'as une grosse friandise. On va y chasser. Non mais c'est pas grave. Euh. Le chien. Je sais pas ce qu'il fout. Ah. Il est parti. Il est parti. Oh. Petit cadeau. C'est beaucoup trop chouchou. C'est beaucoup trop mignon. Voilà. Si belle était un peu buggy. Donc euh. Ah. Voilà. C'est lui qui s'occupe de ses garçons. Alors. D'ici on dirait que les yeux sont marrons. Après je sais. C'est pas. On les voit plus bambins quand ils commencent à hériter des trucs. Mais pas avant quoi. Oh non. Mais si belle. C'est pas possible. Tu vas nettoyer ça. C'est dégueulasse. Franchement là. Vous êtes des cradons ces sims. Euh. Tu vas l'enlacer. Tu vas offrir une rose. Oui. D'accord. Parce que ça fait longtemps qu'on a pas fini sur un petit crac crac. Voilà. Il y aura de l'amour. Tout ça. Tu vas embrasser les mains. Les mains. Elle aussi. Oh bah elle est chaude comme la braise. Allez hop. Crac crac. De toute façon on ne peut plus faire de l'enfant. On est complet. On est au complet. Les filles sont toutes parties se coucher. Et les garçons. Bah un prochain épisode à mon avis ils seront déjà grands. Enfin ils seront bambins. Pour avoir un peu. Un premier jet des bouilles qu'ils auront. Et voilà. Bon bah sur ce. Cet épisode était beaucoup plus court que l'ancien. Que le précédent. C'est heureusement. Parce que là oui. Bref. Voilà. En tout cas je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez. Portez-vous bien. Salut. Merci. Yeah.